Après les 24 heures du Mans 1967, mon grand-père avait décidé de mettre un terme à sa carrière en sport automobile. Mais comme tout grand pilote animé par la passion de la vitesse et du danger, lorsqu'Enzo Ferrari lui a demandé de revenir pour une dernière course à Monza, il dit oui. Il a bravé une fois de plus un circuit ultra rapide dont l'anneau de vitesse qui était avec Indianapolis l'un des plus dangereux à cette époque. C'est donc à l'âge de 55 ans que Gaston prit sa retraite. En remerciement de ses années de service pour la Scuderia Ferrari, Enzo lui fit un cadeau inattendu et d'une valeur inestimable aujourd'hui. L'une des 36 Ferrari 250 GTO produite. Pour marquer l'appartenance de cette voiture à ce pilote français, la 250 GTO arbore le drapeau français tout le long de sa carrosserie. Cette voiture fut utilisée pour la course au début des années 1960 et aujourd'hui sert comme routière luxueuse et performante avec son moteur V12 de 3 litres. Gaston Despielo partit vivre aux Etats-Unis, retrouvant sa deuxième femme dont il est tombé amoureux quelques années auparavant, à un meeting sur le circuit de Watkins Land. Gaston eut une grande attirance pour ce pays que sont les Etats-Unis, avec notamment les 500 miles d'Indianapolis qu'il n'a jamais pu courir, mais aussi les 24 heures de Daytona, qu'il a gagné. Mon grand-père avait donc eu un premier fils, Henri, né en 1957, resté en France et élevé par sa mère et ses grands-parents maternels français. Puis un second fils, John, né en 1962, de sa deuxième femme américaine. Si Henri fut écarté pendant sa jeunesse du sport automobile par sa mère et ses grands-parents, jugeant ce sport beaucoup trop dangereux, cela n'a pas empêché Henri de se plonger corps et âme dans les études afin de devenir ingénieur. De l'autre côté de l'Atlantique, John, lui, fut tout de suite plongé dans le milieu de la course automobile, en allant souvent voir les championnats de NASCAR, notamment avec la Winston Cup, mais aussi les championnats de monoplace américaine, l'USAC, avec les 500 miles d'Indianapolis. Très vite, John voulut suivre les traces de son père afin de devenir pilote de course. Malheureusement, pour les deux fils, leur père n'aura pas le bonheur de pouvoir les voir grandir et accomplir leurs rêves, puisqu'il mourut en 1968, laissant derrière lui deux veuves et deux fils. L'héritage de Gaston revient en grande partie à sa deuxième femme, américaine, et très peu pour sa première. En Europe, le nom d'Epiélos se fit oublier petit à petit dans le monde du sport automobile et ne devint plus qu'un lointain souvenir. Aux États-Unis, le nom d'Epiélos eut aussi beaucoup de mal à perdurer, même s'il fit entendre parler de lui via John, qui devint pilote de course. Mais cela reste une autre histoire de famille. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !